Un jour je vous expliquerai pourquoi il y a des gyrophares sous ma voiture, c'est parce que je vais participer au rallye que je vous filmerai pendant mes vacances, moi je vous en dirai plus une prochaine fois. Alors aujourd'hui, dimanche 6 mai, ça fait un an que j'ai commencé le car spotting à Saint-Tronc, donc on va y retourner, là je suis garé ici parce que j'attends quelqu'un, et donc le programme de la journée, je vais aller là-bas, je vais prendre des photos pour mon Insta à l'entrée, et alors je vais vous filmer les 2-3 voitures les plus classes, vous en parler un peu plus en détail, et alors je vous filmerai toute la sortie des véhicules, parce que c'est à ce moment là qu'il y a des grosses accélérations, des rêves, des flammes, un peu comme l'année passée, avec l'agitaire qui crachait des flammes énormes, je vais essayer de vous filmer tout ça, toute la sortie, et moi je vous retrouve là-bas, en attendant que les autres arrivent, à tout de suite. Donc on vient d'arriver, t'as vu la ligne, des gros bâtards, on est arrivé il y a 5 minutes, il n'y avait rien, 850i la toute nouvelle série 8, et t'as remarqué qu'une voiture sur deux a une plaque personnalisée. Nouvelle A35 AMG, je pense qu'en Belgique il doit en avoir une dizaine de vendus pour l'instant, enfin j'ai trouvé qu'un seul compte en Belgique, qu'il y en avait une, et puis t'as la ligne qui continue jusque là-bas, mec elles arrivent toutes d'un coup, c'est abusé. Bah je vois que ça c'est un concessionnaire qui est... Ouais ouais c'est concessionnaire, tu vois, plus avec les plaques garage, mais des plaques garage t'en as plein. Il faut qu'ils pètent derrière là, sur la A45, c'est ça que tu peux ? Ouais moi j'attends là à A45, mais en fait t'as full AMG Mercedes quoi. Donc les mecs sont même pas encore à 8, ils font déjà des battles de rêve. C'est 63 S coupé, M2, Ferrari 430. Je pense que le bruit n'est pas d'origine, tu vois bien qu'il a changé les pots. Là c'est une stradale, c'est une bercelle. La ligne, il y en a MG GTX, GT 63 S là-bas, et t'en as d'autres, on va aller voir. Tu vois il a les petites ailettes en carbone à l'avant. Ah t'as vu le M ? Ah le M, il bouche. La première fois que je vois ça. Ouais, c'est ça que je t'ai dit. Même les pipettes, pour... Parce que moi quand j'avais le chasse, c'était sur... Même les deux du tout le monde. Le mec, il fait une accélération sur 5 mètres. Donc là maintenant, il y a toutes les lambeaux qui viennent d'arriver. Il y a l'Ardo LP554. T'adore. T'es calme. Alors celle-là, elle était présente au BDG Aspa, je pense. Il y en avait une de la même couleur. 921 Phase 1, Guerrera GTS. 2 Huracan, dans une Spider. Et une Performante derrière, et une GT3. Dites-toi que les mecs sont même pas encore arrivés, ils sont déjà occupés à faire ça. Il est même pas 9 heures du matin. Donc là, on a toute une ligne de Porsche. Jusqu'à là-bas. Ici on a le X6 qui faisait la voiture de Safety Car au BDG. L'année passée, on pétait des flemmes aussi. Tu vois, les échappements à Krapovic. Ouais. la rouge avec le spoiler, à l'avant, il y a deux feux de position, alors ici il n'y en a qu'une. Enfin, ça c'est en déclinotant plutôt. Je vais écouter ta nouvelle vidéo, je vais dire que c'est une version repère, parce que les 4 indiums ne sont pas orange sur le côté. Qu'est-ce que c'est ? RS5, tu sais lire ? Non, je parle de là, là, là. Donc ça c'est une GT3 phase 1, non, phase 2, je me suis trompé. Ça c'est une phase 1, c'est une GT3 RS. On peut voir, comme je t'ai expliqué, le 4 litres. Donc c'est le même moteur que dans celle-ci. GT3 RS, tu reconnais que le spoiler est beaucoup plus gros. Couleur lave orange, elles font la même puissance, 500 chevaux les deux. Ouais, madame ? Il y en a, ils ne sont pas chiers les madame, ici. Il ne fait pas de bruit. Ça c'est une GT3 RS, que tu reconnais aux jantes, tu vois, avec un mono-écrou. Là t'as une GT4 avec livret martini, très sympa. Puis après t'as encore une GT3 phase 2, tu vois les feux à l'avant, ils sont beaucoup plus fins. Après t'as une R8, V10. Je trouve que c'est après t'as été martini. Alors ici on a une GT3 phase 1, attention, avec un Akrapovic. Ça sera pas pédé, pourquoi tu vois ton truc à quoi ? Non, non, mais ce que je kiffe c'est que t'as tous les mecs qui queulent la voiture parce qu'ils ont vu Akrapovic et ils attendent. Ah ouais, c'est normal. Bon bah, je m'attendais à ce qu'il accélère plus fort que ça. Par contre, le Notec, ça, 45, il est chaud. Alors là, on lâche ça par le Notec. Allez, pas de temps répargne. Ohhhh. 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 Alors, je sais pas si t'as vu, mais elle fumait. Ouais, t'as les deux pots qui fumaient à l'arrière. Ouais, ici ils tombent en Spider. Quand t'as une BM qui fait plus de bruit qu'une Mustang. Ouais, mais c'est parce qu'il a pas mis... Non, mais je me demande si c'est pas un 4-cylone parce qu'il y a pas le 5 litres sur le côté. Normalement, quand t'as un 5 litres sur le côté, c'est que c'est une V8, donc je me demande si c'est pas un 4-cylone. Et alors, les versions européennes, tu vois, elles ont les phares translucides. Tandis que les américaines, elles sont rouges. Ah, mais c'est ça le problème. 350 sport. Donc ici, on a une MG GTC, il y a la Pista et une F12 TDF qui viennent d'arriver. Mec, c'est la première fois que je vois une Pista. Moi aussi, on vous a la préférée, une F12. F12 TDF que tu reconnais avec le kit. Et alors la Pista. Putain, en plus, c'est une meuf qui roule dans la Pista, gros. 700 chevaux, tranquille. Première que je vois en Belgique, par contre. Elle est très belle. Tu vois, avec le capot creusé. Vraiment creusé, tu peux voir le pare-chocs du bas. Et il y a un petit aileron aussi ? Euh, je pense que ça se lève. Par contre, le bruit est monstrueux. En jaune, j'aime bien. Elle est belle. Et l'autre avec 540i, il est chaud encore jusqu'ici. Alors ici, on a des petites ailettes en carbone. On a des petites ailettes en carbone. Alors, mec, le plus aberrant, c'est quand même qu'il y a un start and stop sur une Pista, quoi. Et qu'il est activé, tu vois. Qu'est-ce que tu gardes à activer un start and stop sur une voiture comme ça ? Encore une M2. La voiture du pauvre. Il n'y a que ça. Par contre, ici, les pots d'échappement, ils sortent, mais d'une longueur. McLaren 600LT. Ici, à l'intérieur, on voit les clapets. Elle est toute en carbone. Il y a du carbone partout, vraiment partout, même à l'arrière. C'est rempli. Même la coque de siège est en carbone. Et alors, l'intérieur vraiment dépouillé. Et alors, moi, ce qui m'étonne toujours le plus sur les McLaren, c'est la largeur des portes. La largeur des portes est énorme, puisqu'à chaque fois, il y a un coup de bord d'air à l'intérieur. On voit les radiateurs des deux côtés. Et tout est en carbone, c'est abusé. Donc ici, on a deux 488 Spider. Juste là-bas, il y a la pista, tu vois, où il y a tout le monde. Moi, je vote pour l'autre. La bleue est plus belle. Mais je l'avais déjà vue, la bleue. Je l'avais déjà vue. Je trouve que ça donne mieux. Et alors, tu vois, c'est un bleu-gris-argenté comme ça. Alors, comme tu me demandais comment je reconnais 458, 488. 488 a des turbos. Du coup, ils ont fait une entrée d'air sur le côté. Et je pense que la partie ici en carbone, c'est une option. Parce que visiblement, l'autre, elle n'a pas l'air de l'avoir. Même les petits centres de roues sont en carbone. Et alors, on voit que c'est des céramiques. Carbone céramique. Elle ne l'a pas, l'autre. Elle ne l'a pas ? Elle n'a pas en carbone. Ouais, donc je t'avais bien dit que c'était une option. Logo Ferrari. Et l'année passée, il y avait la Liberty Walk. Mais elle n'est pas là. C'est là, tu m'as en noir. Ouais, la grise. Donc ici, on a une 812 Superfast. 812 Superfast avec une config très spéciale. La Pista. Donc tu vois ici, c'est gris satiné. Là, c'est noir mat et là, c'est jaune mat. Avec la plaque. Fast. 812 Superfast. 812 Superfast. Pista. Ouais, une 812. Alors celle-ci, elle est creusée de partout. Même sous le feu, c'est creusé. Là, c'est creusé. Là, c'est creusé. Même ici, les ailettes en carbone sont creusées. Toutes en jaune et noir. En plus, ils ont une petite sacroche. En plus, ils ont une petite sacroche. Hauteur tout en carbone. 700 chevaux. 800 chevaux. V8 Biturbo. V12 Atman. À choisir. À choisir. Je sais pas laquelle des deux. Même si j'aime pas trop ferraille, c'est pas grave. Ici, on a une Jaguar F-Type. En rouge. Ici, la seule GT-R. L'année passée, il y en avait 3 ou 4. En bleu. Avec des jantes argentées. Les étriers de freins en bronze, comme ça. D'ailleurs, quand tu mets ta main ici, tu sens que les freins sont encore un peu chauds. Je trouve que la couleur est super belle, en fait. Les films. Tu vois qu'il y a un film sur les vitres. Et là, c'est le jour de frein qui doit être chien. Ah ouais, d'office. Alors, on peut voir que c'est une nouvelle. Parce qu'il y a la petite partie en plus ici. Alors que les premières générations ne les ont pas. Et on voit que l'avant est un petit peu différencié. Donc ça, c'est la nouvelle GT-R. Une M2, avec des barres de toit. Pour mettre ton vélo au-dessus. Moi, il vient d'ailleurs avec cette petite tour en bicyclette. Donc ici, viens voir, on a une E63S très spéciale. Un beau bleu. Préparé avec du carbone un peu partout. Et alors, ici, elle est jante Vossen-Wheels, montée en 21 pouces. Donc en 265-30. Et alors, parce que tu n'as pas vu le détail qui tue, c'est quand tu regardes ici dans les phares. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais on dirait des paillettes. Ah ouais, paillettes. Mais je ne pense pas que d'origine, tu aies des paillettes. C'est très bizarre. On dirait des paillettes comme ça. Tu sais ce que tu mets sur les habits ? Par exemple, 4MATIC+, c'est quoi ? C'est que c'est une automatique ? Ouais, ça, c'est juste automatique 4MATRIX. Mais c'est très bizarre. Les paillettes comme ça, c'est la première fois que je vois ça. À mon avis, même le porte-ploi qui est en carbone. Je n'avais pas vu. Première fois que je vois des feux avec des perles dedans. Donc là, on va aller se diriger là-bas, parce que c'est bientôt le départ. Il y a une S5 qui vient de passer. Le nouveau Clash G. Première fois que j'en vois un. Enfin, pas ensemble l'auto. La MG GTC et une MG GT normal. C'est le même moteur, juste qu'il y a plus de puissance dans la C. Après, je ne sais plus combien il y a de différences. Donc là, ça n'a pas encore commencé. On a déjà une Jaguar qui place. Là, c'est une Jaguar comme ça, une XK. Mais ils sont là-bas en train de chauffer le moteur. On les entend. Voilà, ça commence. Direct avec la 4K 38 Spider. La deuxième, qui fait plus de bruit. Je l'ai annoncé, en fémie et deux. La deuxième, c'est en jeunesse. EÉTIC. Oh, je suis chien ! Le chat, il allait... Attends, il y a une Air 8 qui arrive après. Air 8, 931 carat raté. La 1.63 S. Ah, il n'avance pas. La seule Bentley. Il faut que c'est 27 carat à 4S. La 1.658 qui vient d'Allemagne. La 1.658 qui vient d'Allemagne. Elle arrive. Elle arrive. F12 TDF et la pista. Unsульт fácil, caratrice a fixé les 10 centimètres. Le transport d'Allemagne s'il ya en satin, un leap. C'est parti. M4 Club Sport, GT 63, 53, je pense que c'est la 53. Ça, c'est une 53 parce qu'on reconnaît les pots d'échappement qui sont gros à l'arrêt. C'est un 600.000. 24. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 La 6, une S63, un M5. Wouah, les postes sont tellement prêts. La main GT3. Ah, la 6, une tête. C'est parti. 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 C'est parti.